A Rua Magana, à 50 kilomètres de la capitale rwandaise, cohabitent des survivants du massacre ainsi que des orphelins et réfugiés du Burundi. Dans Agao Sochalom, un foyer dédié aux jeunes, la parole agit comme un bôme. Au petit pays des Grands Lacs, l'horreur des viols et des massacres est encore vive dans les mémoires. J'ai parlé aux personnes qui connaissaient ma mère et qui avaient vécu la même histoire qu'elle. J'ai entendu qu'elle avait eu des problèmes pendant le génocide, elle a été battue et violée. J'ai entendu ces choses bizarres qui l'ont traumatisée et qu'elle n'a pas pu me dire. Ici, à Agao Sochalom, on reconstruit des vies mutilées. Plus de 1200 élèves sont passés par ce foyer en 10 ans. Leur dépression a aussi nettement diminué. Le taux de réussite scolaire est supérieur à l'échelle nationale. La majorité passe au cycle d'études supérieures. Élever des enfants comme eux dans ce pays, des enfants qui ont grandi sans parents, les aider jusqu'à ce qu'ils m'appellent maman me rend très fier. J'en ai plus de 10 qui me rendent joyeuse. Sécurité, soins, nourriture, école, c'est de l'espoir et de la compassion pour plus de 500 enfants présents actuellement dans ce foyer en partenariat avec les autorités rwandaises. Sous-titrage Société Radio-Canada